Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Giuseppe Marineo qui fait de la coiffure énergétique et vibratoire issue de la méthode de Rémi Portret. On va découvrir un truc génial, la coiffure énergétique. On en a parlé déjà en off et ça m'a donné l'eau à la bouche. J'ai envie d'en savoir infiniment plus. Avant de commencer, comme d'habitude, j'invite les personnes qui nous regardent dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisan du jour. Je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur comme d'habitude en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. Également, dans cette même description, comme d'habitude, il y a tous les moyens utiles justement pour prendre contact avec notre artisan du jour, Giuseppe, et puis profiter de ses super talents. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Maintenant, la parole est à toi. Bonjour Giuseppe, comment vas-tu ? Bonjour Frédéric. Je vais très bien, merci. 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 Super. Donc, je fais la coiffure énergétique depuis 2014. OK. J'ai découvert cette méthode grâce à une amie qui n'a pas arrêté de me parler de la coupe énergétique, coiffure énergétique pendant quatre ans. Et à un moment donné, je me suis dit, si elle m'en parle autant, c'est qu'à un moment donné, il faut saisir l'occasion aussi de dire, je vais voir ce que c'est la coupe énergétique. Donc, j'ai acheté le livre de Rémi Portret, cheveux, pardon. Parce que, excuse-moi, je dis vous, mais parce qu'avant, en fait, tu étais juste… Coiffure traditionnelle. Coiffure traditionnelle, voilà. Oui, oui, je suis… Nous sommes tous formés à la coiffure traditionnelle chez Rémi Portret. Et ensuite, on décide ou pas, bien évidemment, d'aller faire de la formation en coupe énergétique. Mais la base est donc le BP, donc de la coiffure, pour pouvoir accéder à cette formation. Et aussi tout un coursus… Voilà, tout un coursus aussi de travail sur soi. Donc, c'est ce qui est indispensable après une fois, avant de démarrer pendant la formation et même après, bien évidemment, d'avoir un suivi personnel avec quelqu'un, avec un coach, avec un psychologue. Toujours se former aussi par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça demande… Rémi Portret demande quelques efforts, bien évidemment, de ce côté-là, parce que c'est un travail qui est très intéressant, très important aussi de connaître la psychologie, de connaître qui nous sommes-nous d'abord, pour pouvoir mieux, s'il le faut, accompagner la personne pendant la coupe, pouvoir l'accompagner. On n'est pas là pour… On n'est pas des psychologues ni vraiment médecins en médecine traditionnelle chinoise, donc on n'est d'abord coiffeurs. Mais on peut, en travaillant sur soi, avoir une approche presque, je dirais, à un échange avec la personne pendant la séance de coupe énergétique. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire… Enfin, tu commences à dire justement qu'en 2014, justement, tu as eu ce virage dans ta vie avec cette rencontre de cette activité, coiffure énergétique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un peu plus comment ça s'est passé à cette époque, comment est-ce que ça a démarré ? Oui, je m'en souviens très bien. En fait, j'habitais à l'île de la Réunion, donc je suis resté 11 ans à l'île de la Réunion et j'ai travaillé dans des salons, mais je me suis à un moment donné installé à mon compte en tant que coiffeur à domicile. et j'étais arrivé à une sorte de saturation de cette activité, elle ne me satisfaisait plus parce que je me sentais juste exécuter quelque chose que je connais depuis les années 70, donc ça fait longtemps que je suis coiffeur. Et il me manquait cette dimension que j'ai lue ensuite dans le livre de Rémi Portrait qui a en fait un lien entre la personne qui vient me voir et moi qui est autre que juste le fait de couper les cheveux, de faire des mèches et des couleurs. Et quand cette amie a commencé à me parler de la coupe énergétique parce qu'elle connaissait un coiffeur en Bretagne, elle me disait ça peut te correspondre, ça peut te correspondre, mais moi je ne voyais pas en quoi ça pouvait consister. Et c'est en ayant acheté le livre de Rémi que je me suis rendu compte qu'en fait, cette formation répondait exactement à ce besoin-là de qu'est-ce qu'il y a derrière la rencontre avec quelqu'un. Est-ce qu'elle vient vraiment par hasard chez moi ? Parce que juste quand j'étais, j'ai travaillé sur Paris, mais j'en étais aussi absent parce que je vivais la Réunion. C'est vrai que certaines clientes que je crois aujourd'hui encore, il y a un lien énergétique qui s'est créé avec ces personnes-là, inexplicables et je les garde toujours en tant que cliente. Donc, il y a quelque chose qui passe, qui se passe entre moi et la personne et je voulais comprendre ce que c'est. Donc, en fait, la coupe énergétique ou la formation de coupe énergétique m'a permis, en ayant lu le livre de Rémi, de comprendre pourquoi. Par exemple, parfois, j'ai eu des cas où j'avais tout préparé, par exemple, et on coupe traditionnel, on confie au traditionnel, des colorations qui ne prenaient pas sur les cheveux, des permanentes qui ne voulaient pas s'installer alors qu'on avait tout fait et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte en lisant le livre de Rémi que certains blocages émotionnels chez la personne peuvent aussi donc fermer le cheveu à tel point que la couleur ne va pas prendre ou la permanente ne va pas prendre. donc tout est énergétique dans le domaine de la coiffure que je travaille avec mon rasoir, que je coupe avec un ciseau, il y a quelque chose qui se transmet au moment de ce soin. Une énergie, on capte parfois l'information, une information cellulaire de la personne c'est tiens, là il pourrait y avoir peut-être dans la problématique de la dame une problématique avec le père ou avec les hommes de façon générale. Ce sont des petites choses qui sont captées intuitivement. Comme quand j'étais dans le coiffeur traditionnel, ça m'arrivait aussi, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, je prends l'énervement de la cliente alors que moi je ne suis pas énervé. Pourquoi ? Cette cliente-là, elle me met de bonne humeur. En fait, il y a un lien qui se crée entre la conscience énergétique et les corps éthériques. Si on fait donc, si on va parler des sept corps énergétiques de l'être humain et le corps éthérique étant le deuxième corps après le corps physique, quand on entre en contact assez direct avec la personne, il y a une transmission d'informations qui se fait. Mais ça, en tant que coiffeur traditionnel, je ne pouvais pas le savoir, je sentais qu'il se passait quelque chose. Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas le savoir. Et là, avec le livre de Rémi... Il manquait les mots, c'est quoi ce... Voilà, je me disais, est-ce que je sens vraiment quelque chose ou est-ce que je l'imagine ? En fait, le livre de Rémi, il m'a éclairé, je me suis dit, tiens, donc toutes ces choses qui sont écrites dans ce livre, magnifique livre de Rémi, c'est vrai que ça me parlait parce que c'était exactement ce que j'avais vécu, cette chose inexplicable d'un rendez-vous qui ne se passe pas comme on veut, d'un rendez-vous où je ressors et puis je suis complètement énervé comme la cliente. Je ne savais pas qu'on était dans un lien énergétique avec la cliente et voilà, ce livre de Rémi m'a permis de découvrir tout cela et puis ensuite de me dire, bon, est-ce que je veux faire cette formation ou est-ce que je ne veux pas la faire ? Je me suis décidé assez vite et ça s'est bien enchaîné après, voilà, j'ai rencontré Rémi, j'ai envoyé, donc je le dis, si jamais il y a d'autres coiffeurs qui nous écoutent et qui voudront faire la démarche, donc j'ai envoyé un CV personnel et un CV professionnel à Rémi, on était choisi, il y a un nombre précis qui va être choisi pour les sessions de formation et je faisais donc partie de la session 2014 et petit à petit, en fait, je sentais que j'allais changer ma façon de voir les choses, de voir la cliente, de voir mon travail et j'avais hâte vraiment que ça démarre. Donc, j'ai... Une vraie ouverture quoi. Ah oui, une vraie ouverture. vers toi-même, une prise de conscience. En même temps, tu dis, bon, qu'est-ce que ça va être cette formation énergétique ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne s'imagine, en fait, pas ce qu'on va vivre pendant la formation. On ne se l'imagine pas, on ne peut pas l'imaginer, il faut le vivre. Effectivement, il faut le vivre. Et écoute, ça a commencé et puis, je te raconterai plus tard, ça n'a pas toujours été, disons, facile de se dire, est-ce que je vais continuer dans cette direction-là ou est-ce que je veux revenir vers la coiffure traditionnelle ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait... Les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, je sentais qu'il y avait toujours un lien avec la cliente qui n'était pas explicable, mais au final, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait l'expliquer. Mais pendant la première année, c'est vrai que souvent, je me disais, est-ce que je vais tenir ? Est-ce que je vais tenir ? Parce que là, on sent que autant, tu vas effectivement, on peut dire parfois, chambouler la vie de la cliente pendant un coup, parce qu'on va libérer des choses. La cliente dit, waouh, mais là, je ne me sens plus pareil qu'avant. Et nous-mêmes, donc, on va être assez vite coupés. Donc, on va nous couper les cheveux, nous aussi les coiffeurs. Et je me souviendrai toute ma vie pendant de ma première coupe qui m'a donc précipité en larmes parce que... Une coupe qu'on t'a fait à toi, c'est ça ? Oui, mon prof m'a fait ma première coupe énergétique. Oui, ça devait être quelque chose. Et là, je me suis dit, ah, franchement, tu sens la vie revenir dans ton corps. Tu dis, mais j'étais endormi ou quoi pendant des années ? Donc, il y a des choses qui se sont manifestées à moi mais qui étaient d'une évidence. Le lien avec la mère et le père, par exemple. Et là, j'ai dit, waouh, c'est pas ça que j'imaginais. du tout. Et je n'arrivais pas à m'expliquer mais du coup, j'étais saisi. Je me suis dit, ah non, là, il faut que j'y aille. C'est pour moi. Je ne sais pas comment je vais y aller mais je vais y aller. Et c'est vrai que pendant la première année, les hésitations peuvent venir me concernant parce que je me disais, est-ce que je vais vraiment tenir le coup de faire ce travail sur moi ? Parce que, est-ce qu'après, est-ce que je pourrais prendre en charge aussi la personne dont je vais m'occuper ? Donc, c'était un questionnement. Et effectivement, si je peux, donc, enclencher sur la formation, ça a été une formation magnifique d'échanges humains, d'échanges profonds. On était vraiment comme une famille en train de partager nos expériences, notre vécu. Il y avait beaucoup de bienveillance pendant cette formation. sachant qu'il y avait Rémi qui était toujours présent, qui nous a vraiment bien encadrés au niveau de ce qu'il fallait savoir concernant la coupe énergétique. On avait des profs qui nous apprenaient les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Au début de cette formation qui durait à l'époque, à l'époque, elle durait trois ans. Maintenant, Rémi, si on peut dire, a coupé la poire en deux. Donc, il a fait sur 18 mois. C'est-à-dire qu'avant, c'était deux jours toutes les six semaines, je crois, ou tous les mois. Maintenant, c'est quatre jours d'affilée, mais toutes les quatre semaines. Donc, du coup, le temps de la formation est devenu, c'est une formation de 18 mois qui est beaucoup plus intense au niveau de la vitesse du temps, mais qui apporte exactement les mêmes bénéfices. Donc, on avait la première année, donc on a appris à utiliser le rasoir, sachant que c'est un outil. Au début, mais je me souviens que Rémi nous a posé la question, alors, prends ce rasoir dans les mains, donc je vous le montre. C'est donc un rasoir coup chou, comme ceci. Et il fallait prendre contact avec la lame. Et il me disait, sens ta lame, sens ta lame, parce que c'est ton outil, elle va s'imprégner de ton énergie. Et c'est vrai qu'au début, il me faisait peur, vraiment peur, le rasoir, je me suis dit, mon Dieu, et j'avais beaucoup de respect pour ce métal. Je me suis dit, et puis on me pose la question, alors, qu'est-ce que ça t'inspire, le rasoir ? Franchement, c'est le respect, le respect de cet outil qui me... Je sens qu'il y avait une énergie qui émanait de ce rasoir. Je me suis dit, ah, je le sens vibrer, je le sens vivre. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui. Nous avons eu cette première année où on a vraiment été initiés à la technique ou à la méthode de comment couper les cheveux avec le rasoir, sachant que la coupe énergétique se compose en... Donc, on fait au préalable un massage de chiats ukrainien sur le crâne de la piante et ensuite, on fait une phase tonifiante. Donc, on va couper sur les différents mérillains de la tête le cheveu à l'envers en commençant par la nuque. OK. La nuque représente... Et on remonte comme ça... Tout à fait. Tout à fait. Sachant que le mérillien au milieu, donc de ta tête, de ton tête, correspond au mérillien du vaisseau gouverneur et c'est l'énergie avec laquelle tu gouvernes ta vie. D'accord. Et ce mérillien-là, il gouverne aussi sur les autres mérilliens et ce mérillien-là, à partir de la fine mèche que nous avons au milieu de notre nuque, nous avons donc trois mèches au niveau de la nuque. Donc, du côté droit, nous avons la mèche qui nous relie à l'énergie et à la lignée féminine, donc la maman. Et du côté gauche, c'est le père. Et nous, nous sommes au milieu. Et donc, on prend cette mèche tout en bas. Au début, c'est donc, si on peut dire, on va te faire revir un petit peu ta naissance et puis tout ton enfance et puis ton adolescence et on remonte et on coupe, on remonte et on coupe. Le cheveu, il est mouillé et c'est en fait la vibration qui est émise. Elle est très, très infime, très, très fine, la vibration. Elle va donc descendre et je vais prendre mon petit descriptif. Donc, la vibration, elle descend par le biais des écailles, va stimuler la cellule souche, sachant que dans la cellule souche, nous trouvons, il se trouve notre ADN. C'est pour ça que quand on parle de la police, quand on a des meurtres, on va donc prendre le cheveu de la personne. On trouve toutes les informations de ce que tu as mangé, de ce que tu as pris comme médicament et ainsi de suite. On trouve donc qui tu es. Donc, on va stimuler la cellule souche et on va stimuler, bien évidemment, en bas, oui, ça doit se voir, la circulation sanguine. Le bulbe pileux, donc le bulbe pileux, c'est celui-là dans lequel se trouve le cheveu et on va stimuler le petit muscle que tu vois ici que se trouve sous la peau et sous le cœur chevelu. ce petit muscle-là, il nous aide à dresser nos poils quand il fait froid ou que nous avons peur. Donc, c'est un petit muscle qui va, comme il va se libérer par le biais de la coupe tonifiante, il va donner du tonus aux cheveux. Donc, en gros, on peut dire que puisque le cheveu, on va lui permettre de se reconnecter avec la circulation sanguine, donc avec l'information sanguine, on peut dire vraiment comme le cheveu correspond, chaque cheveu correspond, chaque cheveu, c'est toi ou moi, donc tu vas pratiquement te reconnecter avec ta propre énergie. C'est pour ça qu'après les coupes, certaines clientes te disent je me sens vivante, je me sens, je sens tous mes cheveux, je sens tout mon cuir chevelu. c'est comme en fait toutes les tensions que tu as vécues dans ta vie, elles vont pas seulement crisper ton corps et la peau mais aussi le cuir chevelu, donc le cuir chevelu, il se contracte pareil. Pendant la coupe, comme je m'adresse au corps, on travaille sur le corps, on travaille sur les organes et sur les viscères, mais le corps, il peut libérer surtout le geste de couper les cheveux à l'ombert parce qu'on va les traiter, ça libère le cheveu dans le cuir chevelu et tu peux vraiment après la coupe vraiment sentir ton cuir chevelu et ton cheveu être vivant, à nouveau vivant parce qu'on a enlevé selon ce que la cliente ou le client peut libérer au moment de la coupe énergétique émotionnellement, on peut vraiment se ressentir, se sentir reconnecté avec soi-même. Donc la première phase stimule, la première phase elle fait remonter l'émotion, elle va sur certains méridiens débloquer tel et tel point ou pas, ça peut être conscient de la part du client ou pas, et quand on finit donc la première phase, on attend quelques secondes ou quelques minutes pour voir la réaction de la personne, si elle veut par exemple nous dire oui effectivement j'ai eu mal sur tel et tel point là donc on va essayer de trouver est-ce que c'est la vessie ou la vésicule biliaire ou le triple foyer ou le vaisseau gouverneur et en fonction aussi de l'endroit où on a trouvé donc la hauteur c'est-à-dire est-ce que c'était au niveau de la naissance est-ce que c'était au niveau de la petite enfance est-ce que c'était plutôt à l'adolescence et ainsi de suite on va retrouver on va pouvoir donc trouver avec la personne en parlant de ce qui a pu se passer à tel et tel âge et pourquoi il y a encore ce blocage au niveau de son cheveu on peut retrouver parfois en parlant la cause sachant que c'est un travail qui s'adresse au corps donc nous on se fait plus à l'information qui peut être recueillie au niveau cellulaire de la personne parce que parfois le mental il ne veut pas tu dis à la personne est-ce que vous vous souvenez non je ne me souviens de rien donc il faut laisser le corps faire le travail et parfois sans que la cliente ou le client se rende compte peut émerger la réponse ah oui j'ai débloqué telle et telle chose ou alors ça se passe à l'insu de la personne et la personne se sent tout simplement mieux dans sa peau mieux dans son corps donc voilà la première phase donc elle est stimulante elle stimule tellement bien le coeur chevelu qu'une personne homme ou femme qui a qui a des chutes de cheveux les chutes de cheveux peuvent devenir très très faibles voire s'arrêter d'accord s'arrêter mais cet arrêt qui se fait il doit être poursuivi aussi de la part de la personne par un travail sur elle parce qu'il faut savoir que 90% des chutes de cheveux sont de nature émotionnelle donc on pourrait ainsi dire enrayer une chute de cheveux et selon l'état du coeur chevelu de la personne on peut vraiment aider à faire repousser un cheveu qui est tombé sous l'influence de l'émotion donc la première phase on stimule et la deuxième phase qui consiste donc à apaiser et qui s'appelle d'ailleurs phase apaisante de la coupe on va donc biseauter les cheveux tout doucement le biseauter parce qu'il faut savoir que ces rasoirs-là contrairement aux rasoirs jetables ils ne coupent pas le cheveu en deux ils biseautent en fait comme une coupe diamant le diamant il est bien biseauté donc c'est cette le rasoir il crée comme des biseaux dans le cheveu donc ça fait que le cheveu il devient plus brillant et on peut ainsi dire que la deuxième coupe donc la coupe apaisante déprogramme un petit peu la mémoire cellulaire c'est-à-dire que la cliente elle a vécu cette forte émotion pendant la première coupe et puis pendant la deuxième coupe elle a le temps de vraiment se poser de s'apaiser et puis parfois tu sens tu vois que la cliente elle part elle est complètement dans un état de déprogrammation on peut dire elle est elle est un lâcher prise un lâcher prise un lâcher prise oui et donc cette deuxième phase fait en sorte aussi que parfois les cheveux ne prennent pas tout de suite la forme qu'ils avaient avant ils vont prendre une nouvelle position parce qu'on libère le cheveu donc du coup il peut faire ce qu'il veut donc on ne sait jamais comment on va pouvoir coiffer ce cheveu dans la plupart des cas les cheveux se recoiffent bien sûr très très bien après la coupe énergétique mais le cheveu il se libère des contraintes aussi de la personne et en même temps ça passe voilà c'est comme si la personne elle-même se libère de certaines contraintes c'est ce que j'allais dire ouais justement quand tu parles de cette enfin c'est tout de suite ce qui m'est venu quand les cheveux comme ça sont libérés comme tu dis et qu'ils prennent des positions un petit peu tout et n'importe quoi si je puis dire oui on peut dire ça effectivement ça peut arriver parfois ce côté en fait lâcher prise en soi ou est-ce que la personne aussi se dit ok bah après tout pourquoi pas on peut résumer ça comme ça qui s'ouvre qui s'ouvre au possible ok je laisse tomber les barrières et waouh je respire enfin comme ces cheveux qui respirent et je laisse voilà et je laisse respirer aussi mes cheveux je vais plus me faire du brushing je vais maintenant le libérer il est libre je me sens libre je me sens plus légère ou plus léger après cette coupe donc et le but est celui-là en fait on peut pas s'adresser au mental je veux dire si tu veux faire un travail sur toi ou tu veux te comprendre là tu vas avoir un psychologue ou tu vas avoir quelqu'un mais la coupe énergétique c'est ok j'ai quelque chose que je traîne depuis que je suis né je sais pas ce que c'est mais on a jamais pu me dire me donner plus d'informations ni le psy ni personne et c'est vrai que la coupe énergétique il faut savoir qu'aussi comme tout soit énergétique corporelle je veux dire la réflexologie de la coupe poncture c'est la coupe énergétique qui relance au mieux de toutes ces techniques ou méthodes donc la vie cellulaire après la coupe énergétique et tout si tu veux c'est c'est tellement puissant que parfois la cliente elle a du mal hier avant-hier je n'ai pas fait quelqu'un qui m'a dit je ne m'attendais vraiment pas du tout à elle me dit vraiment je ne m'attendais pas du tout elle se sentait bien elle se sentait bizarre en même temps elle était comme tu sais les comportements après les coupes énergétiques sont tellement différents il y en a qui restent malgré tout dans une sorte de pas muette mais qui n'arrivent toujours pas à exprimer s'exprimer après la coupe énergétique mais il y en a souvent qui arrivent vraiment à mettre des mots sur cette nouvelle sensation donc c'est le corps en fait qui libère une vraie libération c'est pas le mental c'est pas un travail qui s'adresse à notre mental c'est vraiment le corps c'est le corps qui fait et on demande pendant la coupe bien sûr si on peut ne pas avoir d'attente c'est mieux si on peut ne pas comment dire on bloque le corps avec les attentes donc on essaie de mettre la cliente bien à l'aise pour lui dire fermez les yeux faites confiance en votre corps écoutez-le pendant la coupe énergétique respirez calmement réceptionnez l'éventuelle l'éventuelle douleur parce qu'il faut savoir que il est possible que dans l'enfance avec je dis n'importe quoi un père sévère une mère sévère des événements où l'enfant les a perçus d'une façon très douloureuse de se sentir par exemple être puni par le père bien on peut trouver cet enregistrement au niveau des cheveux et c'est vrai quand on passe avec le rasoir au niveau de cet endroit dans lequel s'est bloquée l'information la douleur devient physique donc en fait c'est pas nous qui faisons mal parce que nous tractons le cheveu nous passons vraiment de façon assez dynamique le rasoir mais sans tirer dans les cheveux donc on active cette douleur qui peut être à ce moment là éventuellement libérée voilà elle part donc on demande de la réceptionner de dire je ne me crispe pas mais je vais la réceptionner et puis d'expirer vraiment cette douleur ça a un effet c'est un effet immédiat c'est comme vraiment si tu dis ok j'ai décidé enfin j'ai pas décidé mais j'expire ma douleur et là tu te sens mieux donc on essaie de faire posséder la cliente jusqu'à la fin de la coupe ainsi pour qu'elle se sente pour que soit elle aussi qui participe à cette libération douloureuse ouais ok ok voilà c'est un travail très passionnant j'ai l'impression j'ai l'impression parce que naturellement en fait tu as répondu à plein de questions que du coup je n'ai pas eu besoin de te poser donc mais c'est super c'est super on sent enfin je sens en tout cas ta passion ta très forte passion et ta connaissance du sujet par conséquent parce que c'est un métier où est-ce qui comme tout métier de toute façon moi je crois qu'il faut être passionné par ce qu'on fait pour le faire pour exceller dans son domaine si je puis dire et donc c'est quelque chose qui est un enrichissement d'un enrichissement permanent puisque tu travailles là entre autres en permanence sur toi-même tu es toujours confronté finalement à ton propre miroir quand tu vas couper les cheveux de quelqu'un si j'ai bien compris quand tu disais ce côté je partais et puis j'avais pris la colère de la dame ou des choses comme ça c'est bien une question de miroir d'être face à soi-même donc quand tu fais un soin à quelqu'un tu te fais un soin à toi-même c'est extra oui on peut dire ça mais c'est vrai qu'on apprend bien évidemment puisqu'on a conscience que on entre en contact donc avec l'énergie de la personne on se prépare bien évidemment on fait de l'ancrage et pour justement se dire ok moi j'exécute mon travail si je peux utiliser cette expression-là qui va faire quelque chose dans le corps de sa personne mais tout son émotionnel ne m'appartient pas donc je ne peux pas le prendre donc je me crée une sorte de bulle pour effectivement pouvoir guider la personne ne pas être emballé enfin pas emballé mais être pris par son émotion je ne peux pas donc il faut que je reste vistant de ça tout en observant quand même ce qui se passe voilà il faut rester dans dans sa protection tout en et ça te permet d'avoir aussi un recul pour comprendre intuitivement et cellulairement ce qui peut se passer pendant la coupe et donc après les coupes bien évidemment on fait moi je fais des rituels de nettoyage je me lave les bras et ainsi de suite donc ça c'est important de le faire c'est pas c'est pas si tu veux on ne peut pas faire ce travail sans cette conscience-là parce que c'est c'est se respecter c'est respecter l'autre c'est vraiment pas couper des cheveux comme un coiffeur traditionnel le protocole il est complètement différent c'est pour ça que je voulais dire qu'il y a des personnes qui et je ne les alors je ne les critique pas mais il y a des personnes qui ont travail et qui sont d'après leur description des coiffeurs néo-régéticiens mais je souhaite que ces personnes connaissent vraiment le la base de travail qu'ils font parce que c'est un travail mettons si je fais que la phase tonifiante tout le temps tout le temps et je finis la coupe comme ça il est possible que la cliente parte complètement énervée et elle ne sait plus ce qui lui arrive donc il faut maîtriser aussi la deuxième phase il faut maîtriser un certain vocabulaire il faut savoir guider il faut à un moment donné savoir se rapprocher de la cliente parfois poser la main sur son épaule pour lui faire sentir qu'on est là donc ça se compose de plein de différentes attitudes selon qui tu as en face de toi oui bien sûr et comme je disais je ne suis pas psychologue mais c'est vrai que ces 40 ans de travail en coiffure et coiffure énergétique après permettent de de mieux connaître les humains parce que tu sens qu'il y a des des problématiques qui reviennent dans tel et tel type de personnes et ainsi de suite donc on apprend un petit peu la psychologie malgré soi donc on doit être apte aussi par ce travail continuel sur soi avant pendant et après la formation on doit être apte à parfois ne pas comprendre mais savoir en tous les cas avoir une déontologie vis-à-vis de la personne de la respecter et surtout la respecter qu'elle veuille les cheveux longs ou courts ces émotions il faut voilà ça relève vraiment d'un respect profond de l'humain donc c'est la base de notre travail le respect l'écoute et par contre voilà on ne peut pas tout faire nous n'avons pas de baguette magique nous n'avons pas de boule de cristal donc voilà c'est quelque chose où chacun doit donc rester à sa place et le but aussi de la coupe énergétique et de tout travail énergétique devrait être de dire à l'autre regarde je suis là je m'occupe de toi mais en fait c'est toi qui dois travailler surtout sur toi donc c'est la cliente aussi qui doit pouvoir prendre ce que je lui donne comme comme un nouvel outil pour mieux se connaître elle voilà c'est je ne suis pas dans la gouroutisation de la personne non non j'aide la personne vraiment à se sentir le plus indépendant possible voilà c'est mon but personnel et c'est le but de tous mes collègues qui travaillent avec la méthode Rémi Portrait c'est de vraiment dire à la personne vas-y tu vas y arriver si tu le veux vraiment et puis voilà je t'aide avec ce prétexte voilà je te coupe les cheveux mais en fait je t'envoie libérer tes émotions et après c'est la personne qui va décider ce qu'elle va en faire ok et du coup alors j'ai une autre question qui me vient moi c'est ma femme qui me coupe les cheveux à la tondeuse voilà tondeuse électrique elle me coupe les cheveux une fois tous les un mois un mois et demi et alors j'aime bien comme elle me le fait il y a beaucoup d'amour mais c'est la tondeuse électrique et tout du coup je me dis quel impact ça de est-ce que c'est bien pas bien quelles conséquences alors ça note bien sûr ça n'a pas le même impact que le rasoir parce que le rasoir et la coupe énergétique bien évidemment là on va on poursuit un but avec ce travail on travaille déjà sous les méridiens bien sûr on travaille d'une certaine façon sachant quand même que pardon quand la personne vient se couper les cheveux au ciseau à la tondeuse ou au rasoir une chose en commun c'est que en fait se couper les cheveux c'est comme le rituel de prendre un bain tu te nettoies de tout tu sors de chez le coiffeur coupe traditionnelle coupe à la tondeuse tu te sens libéré plus léger plus propre il y a une nouvelle énergie malgré tout qui s'installe et il y a il y a quelque chose tu vois pour ma part systématiquement donc quand quand elle me coupe les cheveux moi c'est tu peux être sûr qu'après je vais prendre une douche j'ai besoin de prolonger ce nettoyage je me sens tellement allégé que j'ai besoin de prolonger ce nettoyage et je vais me laver entièrement tout à fait et là et après j'apprécie vraiment encore à 100% de m'être fait couper les cheveux c'est donc ouais ça me parle vachement ce truc de nettoyage ouais alors ce qui se passe avec le ciseau et donc avec la tondeuse c'est que ça reste vraiment assez le moment le moment est important où ça se passe ça va pas au-delà le lendemain peut-être ça dure une semaine on se sent pas mal mais par contre on a pas cet effet donc libérateur avec ces outils-là mais justement la question qui ne stimule aucunement et qui ne stimule aucunement donc la le bulbe capillaire justement c'est ce que je voulais savoir à l'inverse quel impact quel impact ça a parce que puisque c'est pas une coupe de cheveux qui est faite avec toute cette technicité dont tu parles forcément ça a forcément un impact et c'est là que je me dis quelle conséquence ça a le fait de me faire couper les cheveux de cette façon qui est si éloigné finalement de ta pratique tu vois toi il y a vraiment un soin particulier comme tu l'as expliqué toute une logique avec les méridiens pour le libérer etc mais je me dis quand c'est fait d'une manière comme moi avec la tondeuse quelle conséquence ça a pour moi est-ce que ça ne me renferme pas sur d'autres choses est-ce que tu vois ce que je veux dire oui bien sûr si si tu veux travailler sur toi tu vas pouvoir à un moment donné peut-être passer par une coupe énergétique ou d'autres thérapies je vais y aller je vais essayer mais sachant que le ciseau ne transmet vraiment aucune énergie alors que le rasoir il transmet sa vibration le ciseau non la tondeuse non plus donc le bénéfice de la coupe traditionnelle tondeuse ou ciseau c'est vraiment d'avoir les cheveux courts de se sentir bien avec sa nouvelle tête d'avoir l'impression qu'on peut se recoiffer ça dure un mois et après c'est terminé mais c'est pas faire un travail sur soi parce qu'on ne va pas impacter la mémoire cellulaire c'est ça la différence là on reste sur le côté esthétique de la personne ok je te coupe les cheveux je te coupe la frange je te rends beau ou belle alors que là c'est je te rends beau ou belle mais on commence par l'intérieur c'est pas pareil là on va voilà parce que il m'est arrivé souvent que la cliente ou le client après la coupe comme en plus la coupe énergétique elle détend tous les muscles du visage parce que la personne elle est déjà plus pas plus jolie mais plus détendue après la coupe énergétique et il y a aussi cet effet si tu veux comme on se reconnecte aussi avec mettons une femme elle a oublié qu'elle peut être belle elle a oublié elle se sent pas bien et puis à un moment donné comme je libère ce blocage qui a fait un jour qu'elle ne se regarde plus dans une glace elle peut prendre vraiment conscience se dire je me sens là je me sens belle c'est pas pareil tu vois je suis belle mais là je me sens je me sens c'est une question d'émotion donc ce qui diffère ces différentes techniques c'est vraiment le bénéfice énergétique qu'on peut avoir avec la coupe énergétique avec la coupe au rasoir voilà la coupe au coupe chaud bien sûr toutes les autres techniques sans vouloir dire que c'est moins bien ou pire c'est des techniques d'embellissement de rééquilibrage du cheveu voilà c'est bien sûr la personne qui va sortir bien coiffée avec une coiffure traditionnelle avec une jolie couleur elle va avoir aussi un effet bénéfique sur elle mais c'est pas voilà on va pas on va pas travailler sur le fond nous c'est vraiment l'être qu'on veut qu'on veut coiffer on veut coiffer l'être on veut voilà c'est pas ce que je veux dire pas seulement la tête mais on veut faire du bien surtout à l'intérieur et ça n'a pas du coup ça n'a pas d'incidence négative pour autant c'était ça aussi ma question le fait que je me fasse couper les cheveux avec une tondeuse électrique est-ce que ça n'a pas une conséquence négative tu vois ce que je veux dire non 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 c'est voilà on reste sur de l'embellissement ça va pas au coeur des choses l'embellissement voilà c'est le problème c'est ça que je veux dire non 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 pas du tout ah non non heureusement sinon on aurait plein de problèmes avec des on aurait plein de personnes avec des problèmes suite à toutes les coupes qu'elle a fait dans sa vie au Suisseau non non c'est pas comme ça c'est sûr ok mais par contre on peut tout simplement savoir qu'on peut dévier du ciseau et d'une tondeuse pour aller trouver un lien avec soi-même qui ne se fait pas avec ces deux techniques là bien sûr bien sûr parce que là on n'est plus sur de l'embellissement mais sur du ressenti ressenti quoi on va au coeur des choses comme tu dis au coeur de l'être voilà libérer la coupe oui la coupe énergétique c'est vraiment elle s'adresse au corps elle s'adresse aux organes et les viscères donc c'est pas tout à fait pareil alors que la coiffure traditionnelle c'est globalement c'est l'image l'équilibre alors quelles couleurs avec les couleurs que porte la cliente d'habitude qu'est-ce que je vais lui faire comme coloration sur les cheveux tu vois c'est un souci visuel un souci esthétique alors que la coupe énergétique c'est vraiment un souci comment la cliente elle pourrait en fait pas seulement par la coupe mais se montrer telle qu'elle est au final comment elle pourrait se révéler son potentiel voilà son potentiel de beauté de bien-être voilà c'est plus dans cette dimension-là qu'on travaille d'accord 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 est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail à quoi ressemble une séance si quelqu'un là il regarde moi demain hop je t'appelle on prend rendez-vous comment ça se passe donc d'abord je demande toujours à la personne par téléphone si elle a déjà fait une coupe énergétique parce que je vais donc lui dire voilà je vais vous faire une coupe de cheveux mais sachez qu'on va travailler sur l'émotion donc il faut qu'il soit au courant et prenne conscience que ça ne va pas être du genre comme chez le coiffeur on coupe hop hop et au revoir ça va avoir un entretien au préalable où j'explique un petit peu un petit peu oui un petit peu parce qu'on ne veut pas non plus trop charger le mental de la personne on ne veut pas la charger à l'extraire d'informations et donc parce qu'après il va y avoir plein d'attentes qui vont venir et puis ça va peut-être moins bien se passer donc on dit tout simplement quand la personne arrive chez moi je lui fais le shampoing le massage le shiatsu crânien pendant le shampoing après je l'installe à sa place devant la glace même si elle a les yeux fermés pendant la coupe mais à la fin elle va pouvoir se voir dans la glace avant de commencer je lui explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure comment ça marche comment ça marche le trajet de la vibration comment ça rentre qu'est-ce qui se passe quand je coupe les cheveux à l'envers et je peux aussi brièvement parler des cinq éléments parce que nous on travaille sur les cinq éléments mais ça on le fait et je l'expliquerai tout à l'heure nous proposons ou la coupe énergétique avec le massage de de shiatsu crânien ou la coupe énergétique massage de shiatsu crânien avec une consultation complète donc quand il s'agit d'une coupe massage de shiatsu crânien plus explication du trajet une fois que tout est fait je dis à la personne de fermer les yeux on commence la séance et pendant cette séance je vais voir comment la personne elle s'exprime les yeux fermés je vais regarder de temps en temps si sur tel et tel méridien elle a éprouvé des douleurs si elle va se contracter voilà j'observe toutes ces choses-là on finit la première phase comme je disais tout à l'heure on va faire une petite pause parfois pendant cette pause-là la cliente peut me dire effectivement j'ai eu mal à tel et tel endroit ça m'a rappelé telle et telle chose elle peut pouvoir s'exprimer si elle veut si elle ne veut pas on continue de suite avec la coupe apaisante en principe en une heure le travail est fait on finit donc la coupe au rasoir et rarement mais rarement on reprend peut-être quelques petites mèches avec un ciseau pour donner un meilleur équilibre mais c'est très rare le ciseau qui rentre dans le cheveu après une coupe énergétique ne pourra avoir aucune influence donc c'est vraiment un outil pour écourter ou équilibrer la longueur du cheveu c'est tout ce que ça fait d'accord et puis voilà la cliente souvent elle laisse sécher les cheveux naturellement parce que cette libération-là induit quand même que du coup je ne veux plus contrôler avec un brushing mon cheveu je veux qu'il soit libre donc souvent on propose de laisser le cheveu sécher naturellement parce que le travail est un travail libératoire sachant qu'un brushing c'est une certaine façon de contrôler sa coiffure de contrôler aussi son émotion de contrôler tout simplement parce que je vais les placer je vais bien faire le brushing je contrôle toute cette masse alors que les laisser libre ils font ce qu'ils veulent donc c'est la différence de la coupe énergétique c'est que si tu veux vraiment profiter de ce moment de liberté tu ne te n'occupes plus dans le sens tu ne te négliges pas mais tu laisses tes cheveux libres tu ne les attaches plus voilà se libérer c'est ça le but de la coupe énergétique et aussi il faut dire qu'on va regarder et là j'enchaîne sur la consultation parce qu'il faut savoir que la consultation donc elle englobe tout ce que je viens de dire donc la coupe apaisante coupe tonisante plus le massage du chiasso-craignant et on va aller parce qu'il y a deux il y a deux choses que tu proposes c'est ça de faire la coupe énergétique deux façons de comment dire d'introduire la cliente dans la coupe énergétique soit elle fait la coupe énergétique juste parce qu'elle en a déjà fait parce qu'elle veut faire que ça soit si elle a envie d'aller plus loin il y a un vrai soin un soin un autre un autre soin enfin c'est pas un soin c'est plus un entretien qui consiste qui consiste à faire une lecture de nuque on va lire dans la nuque et c'est autre chose mais c'est bien sûr complémentaire oui tout à fait là tu vas apporter plus d'informations encore oui plus d'informations ce sont des informations que la cliente elle peut déjà avoir eues par un autre thérapeute parfois ce sont des informations qu'on ne lui a jamais apportées dans une autre thérapie et l'idée c'est quoi l'idée à se libérer justement de cette manière elle libère encore plus de choses elle prend conscience oui de comprendre de comprendre mieux que certains événements dans la vie de la cliente ou du client vont dessiner un petit peu son chemin de vie après on sait très bien que si on travaille sur soi peu importe le chemin de vie qui a été dessiné à la naissance tu peux le faire évoluer ou alors tu peux te contenter de te de dire ok ma vie elle est comme ça j'accepte j'accepte ou alors dire non je je veux devenir moi-même donc pour devenir moi-même qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc la la lecture de NUC qui est un travail spécifique qui est aussi un travail intuitif pas seulement visuel donc je vais prendre le mannequin voilà si je vais nous travaillons sur ces 8 méridiens donc qui traversent le crâne il y en a un principal au milieu qui est le vaisseau gouverneur et par devant donc derrière c'est l'énergie yang et tout ce qui est devant tout ce qui est visible tout ce qui est concret c'est l'énergie yin ok le méridien du vaisseau gouverneur c'est un méridien qui est dans le bébé dans le ventre de maman il est il n'est pas dans la verticalité donc ce méridien mettons que le bébé soit comme ça dans le ventre de maman ce méridien il tourne c'est-à-dire il passe devant et derrière donc c'est un seul méridien parce qu'il faut savoir que cette partie-là est considérée comme masculine et cette partie-là du même méridien est considérée comme la partie yin du méridien quand le bébé il arrive au monde et il se met dans sa verticalité il ouvre sa bouche pour crier et c'est là qu'il coupe le méridien en deux parties c'est le premier cri du bébé donc il s'installe dans sa verticalité donc le yang il est là-haut derrière et sur sa gauche et le yin c'est devant en bas donc le lien avec la terre parce que le yang c'est le lien avec le ciel donc le yin est forcément le regard vers le bas donc le lien avec la terre et c'est le côté droit qui est yin donc chez les humains et du coup ce méridien il se sépare en yang et yin et la partie qui circule devant qui s'arrête dans la gencive inférieure de la bouche est le méridien du vaisseau conception ici je je me voilà j'agis j'ai des idées je fais donc on me dit fonce vas-y 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 cette énergie masculine qui te pousse tout le temps à faire c'est aussi l'énergie qui fait ta personnalité donc on peut foncer avec l'énergie masculine mais on a besoin aussi de réfléchir avant de foncer et c'est la partie devant c'est l'orientation physique des choses c'est-à-dire ici tu as l'idée et là tu sais on te dit comment l'exécuter d'accord on ne voit pas trop excusez-moi moi je me voyais excusez-moi donc ici c'est l'énergie yang du vaisseau gouverneur et ici c'est l'énergie yin donc c'est la partie devant du vaisseau conception le yang dit de faire les choses et le yin il dit comment les faire c'est les sept chakras sont ici c'est ici on ressent les choses mais cette énergie là elle a besoin de l'énergie yin pour pouvoir trouver une place et une expression physique dans l'idée des choses voilà ok est-ce que voilà donc on travaille sur le méridien de la vessie qui est donc le deuxième on travaille sur la vessie tubilière et sur le méridien du triple foyer ou triple réchauffeur donc là c'est juste pour expliquer sur quel méridien nous travaillons la vessie c'est tout simplement le modèle parental qui s'enregistre en nous la vessie gère tout ce qui est la vieille mémoire donc le vaisseau gouverneur avec le vaisseau conception il gère ta personnalité comment tu prends ton chemin de vie voilà c'est cette énergie là qui est gérée par le vaisseau gouverneur la vessie c'est comment tu gères le programme qu'on t'a transmis donc le vieux programme les vieux schémas des parents la vésicule biliaire en gros on pourrait dire qu'elle nous aide à trouver notre place parce que la vésicule biliaire elle gère tout ce qui a trait aussi à la prise de place et aussi les colères mais pas la colère c'est la colère de ne pas exprimer ces choses on peut devenir colérique ou coléreux et le fait de les exprimer ça nous permet de prendre notre place dire non ça je ne veux pas le faire non mettre ses limites c'est quelque part prendre sa place c'est la vésicule biliaire qui nous aide en fait à trouver notre place notre place en dehors du modèle parental parce que le but avec l'énergie que tu as ta personnalité c'est pas d'être tes parents mais d'être toi-même donc c'est avec l'aide de la vésicule biliaire et tout le système hépatique qu'on arrive à mieux se positionner créer sa vie et en fait le vaisseau du triple foyer a une fonction simple qui consiste à répartir l'énergie sur trois foyers différents donc le premier foyer et je reprends le mannequin il est ici le premier foyer donc ici rentre l'énergie je respire j'entends je vois ici rentre l'énergie essentielle l'information essentielle ici tu tu comprends qui tu es qui sont les autres voilà ici je prends conscience la deuxième partie qui est toute cette partie médiane qui s'arrête avant les parties génitales c'est le foyer de la digestion des choses comment tu comprends ta vie comment tu digères les événements de ta vie et à partir de là et là et avec les jambes c'est le troisième foyer comment tu évacues les événements de ta vie donc c'est une fonction purement virtuelle car le méridien de la vessie et le méridien de la vessie tubulaire sont reliés tous les deux à ces deux viscères donc en fait le méridien de la du triple foyer est plutôt une fonction donc comment en fait comment tu conçois ta vie comment tu digères les choses comment tu les évacues donc les autres méridiens nous aident plutôt à gérer voilà gérer le passé gérer ce que je veux devenir donc on travaille sur tout ça en coupe énergétique et on remet un certain négidisme dans tout l'émotionnel et les cinq éléments de notre corps aussi que je vais expliquer plus tard donc la lecture de nuque consiste à commencer donc par le bas de la nuque ici donc ici donc je suis de ce côté là ici au milieu et je ne sais pas si on voit la ligne bleue quelque part il y a une petite ligne bleue ici donc là disons que c'est ta mèche de naissance voilà ta mèche de naissance elle est positionnée là et ici tu as une mèche ou un épi qui s'apparente donc à l'énergie comment tu as développé comment tu connectes émotionnellement au papa et là c'est maman papa maman et toi au milieu donc pendant la gestation on peut dire ça enfin pendant que le bébé est dans le ventre de maman il faut savoir que toute l'émotion de la mère et du père sont ressenties par le bébé toutes si la maman par exemple elle a abandonné elle dit je vais avorter de cet enfant parce que je ne le veux pas il est évident que le bébé qu'il veuille ou pas va se sentir menacé par la mère donc ce bébé qui vient au monde il aura très probablement des problèmes ensuite avec la mère pendant toute une vie jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi donc pour te dire l'importance de la grossesse si deux parents au moment de la conception ne sont pas vraiment d'accord mais font quand même l'enfant ça va se dessiner sur forme des épis sur toute toute la nuque et puis plus haut et plus haut si tu veux on peut voir par exemple s'il s'agit d'un enfant désiré s'il s'agit d'un accident on peut voir si l'énergie du papa ou de la maman était vraiment pour ce bébé du début jusqu'à la fin donc du coup l'implantation elle se dessinerait vraiment en partant vers le milieu et la mèche du bébé est très ancrée donc ça veut dire wow c'est parfait donc tes parents t'ont pensé créé en plus ils t'ont mis au monde si les mèches commencent à partir dans ce sens ou dans l'autre sens ou alors que ta mèche à toi au milieu elle va partir en cherchant l'énergie du père ou l'énergie de la mère là voilà les choses sont différemment donc on va pouvoir dire ok le père était absent on ne sait pas pour quelle raison donc cette personne elle va toute sa vie en gros aller chercher courir après son père après son énergie il va toujours courir enfin ou jusqu'à un certain moment ou alors ça va se dessiner de l'autre côté on va pouvoir voir aussi comment les parents entre eux sont depuis la conception s'ils étaient par exemple en harmonie ou pas donc on peut dans les petits épis qui peuvent être passés par là voir toute la trajectoire de vie de la personne par contre c'est un travail où on n'essaie pas d'enfermer la cliente dans ce que nous voyons nous on va rester très ouvert et dire bon alors comment est-ce que vous avez par exemple l'impression que vos parents vous ont aimé comme vous vouliez ou est-ce que vous avez l'impression que c'est autrement donc on va rester dans quelque chose d'assez subtil parce que on ne peut pas dire à une personne ah vous n'êtes pas un enfant désiré il faut prendre des pincettes parce que c'est un travail qui se situe ou si tu veux on peut dire en gros c'est vraiment schématique centimètres par centimètre te font remonter juste à ta ton adolescence donc les épis derrière que nous avons tous à l'arrière de la tête nous montrent comment à l'âge de l'adolescence tu as su partir vers l'avant tu as su partir peut-être en restant accroché à l'énergie de la mère ou à l'énergie du père c'est des tourments tous ces épis donc on retrouve dans la forme des épis tout simplement l'émotion pardon l'émotion de la personne comment elle a pu évoluer pendant son enfance on peut voir s'il y a eu un père ou une mère étouffante donc les mèches vont se presser vers le milieu et vont étouffer la mèche de l'enfant c'est très particulier c'est très particulier c'est très particulier et ça demande vraiment déjà un sens de l'observation comme je disais ne pas enfermer la personne dans quoi que ce soit la laisser libre et si par moment la personne ne se reconnaît pas dans ce que nous lisons ce n'est pas sûr que le lendemain ou quelques jours plus tard elle se dit ah mais effectivement il avait raison parce que comme je disais tout à l'heure parfois le mental il peut bloquer donc la personne elle ne veut pas se souvenir elle ne peut pas et puis c'est cellulairement que ça peut lui apporter une réponse donc si tu veux la lecture de NUC s'adresse à toutes les personnes qui par exemple au bout d'un moment donc ils ont un projet je veux m'installer à mon compte et puis à chaque fois que ça risque de devenir concret la personne elle boycotte le truc elle dit mais je vais boycotter moi-même je ne comprends pas il est possible que dans la lignée féminine ou masculine il y ait eu anciennement grand-mère arrière-grand-père peu importe même plus loin sur cette génération une faillite il y ait eu quelqu'un qui a eu un échec professionnel il y ait eu quelqu'un qui a perdu son commerce cette énergie inconsciente elle va se transmettre parce qu'elle doit être réglée donc tu peux l'avoir réceptionné et donc du coup tu peux vivre cet échec toute une vie jusqu'au jour où tu comprends dit ah ok ça peut venir de voilà parce que c'est c'est assez impressionnant comme quand même on n'est pas comme on est parce qu'on a été éduqué comme ça seulement parce qu'on a on a grandi dans une société qui nous qui quelque part nous donne des normes et des paramètres mais c'est que nous avons un ancien programme qui est enregistré aussi en nous on est le résultat de beaucoup de choses pardon on est le résultat de beaucoup de choses voilà c'est-à-dire que tu es au monde avec déjà un programme hein qui est tout ça est géré par la vessie mais ce programme-là peut te donner aussi des émotions qui ne t'appartiennent pas vraiment donc il faut aller chercher pourquoi je suis en colère alors que je ne suis pas colérique puis rendre les responsabilités à chacun c'est tout le travail c'est ce qu'on retrouve en transgénérationnel bien sûr mais je vais moi je ne peux pas tout savoir de mes ancêtres mais en tous les cas ça peut me dire que tiens j'ai cette problématique qui revient tout le temps il faut que je travaille là-dessus peu importe qui l'a causé moi ou mon grand-père ou mon arrière-grand-père peu importe mais on sait en tous les cas qu'on peut être surtout acteur de notre vie enfin oui celui qui mène sa vie et pas se laisser guider sa vie par l'émotionnel qu'on nous a transmis pour transmettre aussi l'émotionnel de nos ancêtres donc voilà tu vois cette lecture de nu et même on va pouvoir voir comment se mettent les cheveux voilà s'ils veulent plutôt dégager ou couvrir l'oreille si la partie ou l'autre partie est fuyante vers l'avant si à partir de l'adolescence qui se situe au niveau de l'épi donc de l'arrière-tête ici à l'occipital si l'implantation de la personne part en avant ça sera toujours quelqu'un qui va foncer dans sa vie ça sera quelqu'un qui a fui son passé qui dit je pars je veux pas voir je veux foncer de suite les épis qui remontent au niveau de la nuque c'est des comment dire c'est pas des fuites mais c'est comme si pour le bébé quand il est venu au monde quelque chose était tellement désagréable qu'il voulait même fuir donc tu vois tous ces mouvements ça veut dire quelque chose c'est assez particulier donc c'est subtil et propre à chacun j'imagine donc ouais ça demande une certaine dextérité et intuition discrétion voilà il faut pas refermer la personne donc quoi que ce soit non non donc voilà on peut le faire je te disais pour des personnes qui ont parfois des points inélucidés on dit comme ça oui inélucidés dans leur vie de dire voilà j'ai un truc qui revient tout le temps je ne le comprends pas ça peut leur donner des indices pour mieux travailler sur elle pour à la limite partir voir une psychogénéologue j'en sais rien tu vois faire un travail pour mieux comprendre et se débarrasser de tous ces blocages donc voilà la lecture du nuque ça dure quand même une heure et demie deux heures voire plus parfois selon ce qu'on va pouvoir trouver et on explique bien évidemment donc les cinq éléments de la médecine calestére et chinoise donc l'eau le bois le feu la terre et le métal l'eau qui gère donc tout ce qui est stress peur et la confiance le bois qui gère tout ce qui est affectif ou les colères non exprimées le feu c'est les joies les plaisirs de vie mais aussi la violence la terre c'est tout ce qui est relié aux soucis ressassement mémoire pensée donc excuse-moi je reviens donc l'eau gère les reins et la vessie le bois gère donc le foie et la vésicule biliaire le feu gère le coeur et l'intestin grêle la terre gère l'estomac rate pancréas donc je disais soucis ressassement mémoire et ainsi de suite et le métal gère donc le gros intestin et les poumons c'est à dire tout ce qui est relié à la tristesse le deuil fait ou pas fait mais aussi au discernement ok donc voilà voilà j'irai peut-être pas plus loin parce que c'est donc il y a deux lois inhérentes inhérentes donc la loi d'engendrement la loi si tu as de la peur ici tu vas transmettre cette peur aux autres éléments et si la loi de contrôle c'est à dire que c'est l'eau qui va contrôler le feu c'est le feu qui va faire fondre le métal c'est le métal qui coupe le bois et le bois qui contrôle la terre et la terre qui contrôle l'eau donc au lieu si maintenant tu es dans une énergie de feu tu es un émotionnel qui n'arrive pas à exprimer et tu risques de brûler de l'intérieur c'est l'eau qui va te faire transpirer il y a toute cette loi de contrôle qui fait que quand je te coupe les cheveux tout se régule énergétiquement dans ton corps ça prend énormément de choses ça me parle bien ce schéma que tu montres autour du feng shui c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de toute façon on est sur de la médecine traditionnelle chinoise donc forcément quand on va trouver ça me parle en termes de yi king en termes de feng shui en termes de enfin j'imagine là du coup pour le shiatsu aussi puisque ça c'est majoritairement du shiatsu alors le massage oui le massage que nous faisons c'est un massage en fait on va amasser les points des mériliens qui se trouvent sur la tête je vous le disais tout à l'heure on en a 8 en tout donc le vaisseau gouverneur la vessie la vésicule biliaire et le triple foyer bien sûr le vaisseau gouverneur il y en a un seul au milieu mais alors les autres sont doubles avec celui de devant ça fait 8 mériliens sur lesquels nous travaillons donc par appui donc on fait des massages on appuie sur les points petit à petit on avance on appuie sur la vésicule biliaire on appuie sur le vaisseau gouverneur on appuie sur le triple foyer pour stimuler ces points déjà là en fait pour préparer la personne à mieux réceptionner la coupe énergétique se mettre dans un état voilà un état un petit peu disons méditatif voilà d'accord où est-ce que tu exerces est-ce que tu es donc forcément c'est en présentiel on ne peut pas c'est pas le genre de truc qui se fait à distance mais du coup tu exerces où j'exerce donc à Marseille chez moi donc j'ai une pièce prévue pour la coupe énergétique j'ai gardé aussi pardon tu as ton salon à toi ton cabinet à toi mon petit cabinet à moi et j'exerce aussi de temps en temps à Aix-en-Provence parce qu'il y a des personnes qui viennent de plus loin que Marseille qui donc Aix-en-Provence étant entre Marseille et l'endroit d'où vient la cliente parfois je me retrouve à Aix-en-Provence à une adresse précise chez un ami qui me permet donc d'exercer ce travail chez lui c'est pas quelque chose que tu as fait au domicile des gens ça tu fais pas ça peut m'arriver au début je faisais ça mais ça peut m'arriver aussi de le faire ça dépend des circonstances mais je peux me déplacer bien évidemment mais c'est surtout en fait c'est bien que la cliente se déplace de chez elle tu vas sortir de son ambiance pour mieux pouvoir lâcher les choses le risque du travail à domicile c'est que c'est pratique bien évidemment c'est pratique mais par contre si la personne reste dans son entourage enfin dans son cadre il est possible qu'elle n'arrive pas à bien se relaxer donc voilà et après voilà c'est vrai qu'il est préférable que les personnes viennent chez moi à Marseille ou à Aix mais si vraiment c'est pas faisable autrement ben oui je peux me déplacer aussi bien évidemment ok ok est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adresser aux enfants à partir de quel âge on peut il n'y a pas de prescription sauf pour le massage de chiats ukrainien on le fait pas aux enfants mais on peut commencer à faire la coupe énergétique chez un bébé dès sa naissance ça permettrait tout simplement déjà de il est petit donc il n'a pas encore vécu donc il n'y a pas beaucoup d'enregistrement sur son disque dur il y a juste l'enregistrement intergénérationnel on peut dire ça et donc on peut aider ce bébé dès son début jusqu'à l'âge adulte qu'il grandisse en fait nettoyer c'est-à-dire il va avoir moins d'impact pendant son éducation et une vie beaucoup plus fluide au niveau énergétique que quelqu'un où on commence à couper les cheveux à 10 ans ou à 15 ans ou à 30 ans c'est pas pareil mais on peut administrer à un enfant même à un bébé une coupe énergétique bien évidemment d'accord il n'y a pas d'âge il n'y a pas de sexe ni d'âge limite et ainsi de suite super c'est top qu'est-ce que tu préfères qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité et qu'est-ce que tu aimes le moins s'il y a quelque chose que tu aimes le moins on a tous quelque chose qu'on aime le moins bien sûr alors là je réfléchis il n'y a rien que j'aime moins parce que chaque geste est le geste préparatoire pour ce que tu aimes le plus donc on ne peut pas moins aimer faire le shampoing on ne peut pas moins aimer couper les cheveux ou le brushing tout fait partie tout fait partie et qu'est-ce que tu aimes le plus alors ? ce que j'aime le plus c'est prendre soin de la personne prendre soin de la personne la rassurer la respecter lui tu vois on a des mains et puis mes mains ont toujours servi à ce cheveu pour moi c'est quelque chose il faut le respecter donc c'est une matière tu la touches tu caresses la personne tu lui caresses sa tête tu caresses son cheveu ce que j'aime le plus c'est ce contact là physique parce que j'essaie de transmettre vraiment avec des gestes apaisants mettre la personne à l'aise et c'est bien évidemment le lien le contact avec la personne parce qu'il faut savoir qu'elle peut m'apporter la cliente ou le client comme tu disais tout à l'heure oui c'est un travail miroir quelque part aussi je rencontre souvent des clientes qui ont eu dans leur vie une même problématique que la mienne donc il y a des choses qui m'aideront moi personnellement à trouver une autre solution à ma problématique bien évidemment et pareillement moi avec ma coupe énergétique je peux aider la cliente à se libérer de certains fardeaux émotionnels voilà si on peut dire ça comme ça ce que j'aime le plus c'est ce contact humain cet échange le fait de dire elle arrive ou le client elle arrive je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quand elle repart en fait parfois avec tous les gestes barrières bien évidemment en se prendre les bras pour dire merci pour ce bon moment c'est ça c'est remettre faire partir la personne avec le sentiment je me suis occupé de moi on s'est occupé bien de moi et moi c'est le plus beau cadeau quand la cliente elle part en fait bien dans sa peau même si elle n'est pas tout de suite bien parce qu'il faut 24 heures au corps pour encaisser c'est la vibration du rasoir parce que là on a affaire aux marées énergétiques c'est à dire que la vibration je te fais la coupe à midi mais c'est le lendemain à midi que la vibration a fait le tour de tous les méridiens organes et viscères donc c'est le lendemain à midi que tu vas être au top de ton énergie et parfois la cliente c'est rare mais ça m'est arrivé peut-être une fois que la cliente elle est partie un petit peu ou je ne sais pas ce que je vais devenir cet après-midi mais sinon c'est le fait de partir quand la cliente elle dit je me sens légère je me sens bien je me sens voilà même quand elle ne peut pas mettre deux mots tout simplement voir cette belle expression dans le visage de la personne et après il faut dire que c'est vrai travailler avec un rasoir c'est une factilité spéciale c'est quelque chose tu tranches le cheveu tu le oui j'aime tout dans ce métier sécher les cheveux avec les mains je me suis toujours fait un plaisir de cette matière qui est le cheveu toujours ok ok super ça se sent ça se sent oui merci ça se sent vraiment bien et c'est très agréable d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité alors déjà d'un côté purement disons technique avoir travaillé en parfum traditionnel quelques années pour avoir déjà pu aussi accumuler quelques expériences humaines avec une cliente les clients ou le client de façon générale donc avoir un BP et surtout savoir c'est une activité qui relève de la coiffure bien évidemment mais qui est une activité qui demande à savoir travailler sur soi se remettre en question donc c'est pas une journée en coiffure énergétique où tu vas rentrer dans le salon le soir t'es complètement épuisé tu rentres chez toi t'as travaillé que physiquement la coupe énergétique elle fait travailler aussi sur toi donc avoir une bonne préparation mentale psychologique quand on veut exercer ce travail sachant que et qui est un travail qui te permet d'évoluer continuellement donc ce que je pourrais dire c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui peut te suivre pendant ton travail en tant que coiffeur énergéticien parce que tu seras amené à évoluer tout le temps à évoluer donc la curiosité bien évidemment la curiosité l'amour de soi l'amour l'envie de se connaître soi et connaître l'autre voilà c'est des choses indispensables pour ce travail ok ok est-ce qu'il y a quelque chose qui qui te différencie de tes confrères et consoeurs est-ce que tu as une petite touche personnelle une valeur ajoutée si je puis dire nous l'avons tous je pense quelque chose qui nous différencie écoute je ne saurais pas te dire très sincèrement nous sommes tous nous avons tous quelque chose qui est en nous qui ne ressemble pas à l'un ou l'autre c'est vrai que la seule touche que je pourrais apporter quand on a parlé tout à l'heure de domicile je peux me déplacer à des moments où vraiment aucun coiffeur n'est ouvert parce que j'ai cette liberté-là de pouvoir aller coiffer la cliente un dimanche s'il le faut voilà c'est une touche qui peut me différencier de quelqu'un d'autre qui fait le même travail mais qui ne se déplace qu'aux horaires d'ouverture ma touche personnelle je ne sais pas la disponibilité la disponibilité par exemple oui par rapport à certains d'autres coiffeurs à domicile ou quand je dis domicile c'est domicile chez soi et aussi ça concerne le domicile chez la cliente moi si je peux dire une chose qui me cette touche que moi personnellement je ne peux pas me comparer avec les autres parce que je sais que mes collègues peuvent le faire différemment mais ma touche personnelle c'est que j'aime vraiment le cheveu pour moi c'est vraiment c'est tout un monde émotionnel c'est tout un monde tactile donc je je sais pas quand je le cheveu pour moi c'est une telle belle matière je ne peux pas te dire c'est peut-être les caresses que je peux donner à ce cheveu qui sont différentes de mes collègues je ne sais pas je ne sais pas te dire c'est mon approche peut-être qui est différente je ne sais pas je ne suis pas tout à fait présenté mais bon je suis né en Italie j'ai grandi en Allemagne je suis en France depuis 30 ans je suis passé j'ai passé des années à l'île de la Réunion la spécialité est peut-être d'avoir eu la chance de m'ouvrir aux différentes cultures donc d'avoir peut-être une ouverture d'esprit différente que mes collègues je ne dirais pas meilleure ou pire mais voilà c'est ma personnalité qui est différente de celle de mes collègues et donc j'ai mes spécificités comme mes collègues comme d'autres et donc si je mets tout ça ensemble donc ma disponibilité cet inconditionnel amour pour le cheveu c'est peut-être ma spécialité ma spécificité voilà le fait de parler plusieurs langues voilà tu vois je n'aime pas me mettre ni au-dessus ni en-dessous des autres donc je pense que chacun a sa propre petite touche mais alors si je fais le tri parmi mes collègues je pense que je suis un des rares qui peut se déplacer au domicile de la cliente ok c'est la spécificité c'est disponibilité de travailler un 1er mai un 24 décembre voilà c'est ça ma spécificité moi il n'y a pas de jour où je ne peux pas travailler ok 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 est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de le faire je ne forme pas les gens à ce métier mais j'encourage toutes les personnes que je peux rencontrer qui sont des coiffeurs qui viennent me voir parce qu'ils veulent découvrir ce qu'est la coupe énergétique de s'adresser à l'école Rémi Portrait qui est sur Paris je n'envisage pas former moi-même mais peut-être un jour si ça doit se faire de former au sein de l'école Rémi Portrait à Paris ça ça me plairait voilà un jour soit la médecine traditionnelle chinoise soit la méthode de coupe parce que c'est bien aussi de transmettre les choses aux autres mais pour l'instant je ne forme pas et je pour l'instant je n'envisage pas de le faire et j'espère qu'un jour comme je te dis si ça doit se faire je pourrai collaborer à Paris à former les gens au sein de cette école oui et cette école justement dont tu parles c'est aussi ce que tu recommandes pour des personnes qui seraient intéressées par effectuer justement cette activité bien évidemment que je la recommande non mais je vais dire ça va de soi alors Rémi Portet a créé la coupe énergétique il y a à peu près plus de 40 ans d'accord donc c'est son bébé à lui c'est sa méthode à lui qui nous a transmis avec beaucoup de sérieux beaucoup de il est très pointu il est très rigoureux il a créé par des événements qu'il nous a racontés et je recommande cette méthode parce que moi je l'exerce bien sûr et elle inclut quand même ce que je disais tout à l'heure la connaissance basique de la médecine traditionnelle chinoise d'une certaine psychologie le respect d'une certaine déontologie et que le travail fait avec ce rasoir là dont la lame a une certaine dimension que je ne vais pas citer et cette dimension là fait que la vibration est juste la vibration qui est créée par cette lame là elle est juste dans le corps de la créante et aussi avoir travaillé avoir été formé par Rémi voir quel respect il a vis-à-vis de la personne voir la qualité de cette formation on a eu des psychologues on a eu des gens qui qui nous ont formé en psychologie en médecine traditionnelle chinoise voir comment ça s'est passé et le fait d'avoir aussi cette charte on nous dit ben écoute voilà il y a une déontologie il faut la respecter ben on a besoin d'être cadré dans cette activité et moi je la conseille rien que pour tout ça par le sérieux de l'école par la qualité du travail qui doit être fourni par tout ça je la conseille vivement bien évidemment je la conseille vivement et c'est mon vécu avec ça après tu sais il peut y avoir des personnes qui vont préférer une autre méthode après voilà nous sommes tous différents mais si on veut vraiment faire un travail sur ce point là sur l'émotion de la personne de la cliente c'est bien de passer par cette école parce que ayant les connaissances en médecine traditionnelle chinoise tu peux beaucoup mieux comprendre ce qui se passe pendant la peau voilà ok ok et pour avoir une première approche il y a aussi un livre dont on parlait avant en préparant l'interview tu m'avais parlé d'un livre qui peut être inspirant je ne l'ai pas trouvé ce matin effectivement c'est le livre une idée déjà alors c'est le livre tu veux dire donc le livre dont je t'avais parlé c'est Cheveux parle-moi de moi ouais c'est un livre qui a été co-écrit Rémi Portrait avec Michel Audoul auprès duquel il s'est donc formé en médecine traditionnelle chinoise ce livre il explique à un coiffeur ou à une cliente ce que c'est la coupe énergétique donc il y a plusieurs ouvrages de Rémi Portrait donc un autre livre qui s'appelle Le cheveu le fil de l'âme et ces deux livres sont complémentaires c'est à dire dans l'un on a plus on comprend plus quel est le lien entre le cheveu et la personne et dans l'autre pareil donc si tu veux c'est deux lectures qui sont à conseiller à toute personne qui voudrait faire de la formation Rémi Portrait qui voudrait tout simplement en savoir plus sans se poser des questions mais à toute cliente aussi qui veut comprendre ce que c'est la coupe énergétique donc le cheveu le fil de l'âme et cheveu parle-moi de moi ouais ouais de toute façon on mettra dans la description de la vidéo on mettra aussi l'éditeur et tout ça à la fin ouais ouais comment on se le procurer parce que on peut se le procurer effectivement sous le site de Rémi Portrait directement ok d'accord voilà parce que nous sommes tous tous ceux qui ont pris la licence nous sommes tous répertoriés en tant que donc membres du groupe Rémi Portrait c'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut retrouver tout à fait sous le site de Rémi Portrait bien évidemment donc www Rémi tiré Portrait ouais ainsi de suite donc en fait si on tape Rémi Portrait on va trouver tout de suite le site il apparaît en premier puis il est dans la description on va mettre le lien aussi voilà donc on va mettre ça et là on peut acheter le livre sur le site ou alors il faut le commander dans certaines librairies effectivement d'accord d'accord justement alors donc sur ce site Rémi Portrait il y a une page aussi si j'ai bien compris où est-ce qu'on peut te retrouver avoir les informations pour prendre rendez-vous avec toi ces infos on va les mettre dans la description mais il y aura aussi du coup ton numéro de téléphone tout tout la date du cabinet tout ce qu'il faut quoi ah j'ai un petit un petit bug informatique hop ok alors il y a une petite coupure désolé pour ceux qui nous regardent il y aura peut-être un saut d'image parce que j'ai fait pause j'ai eu un problème de connexion mais tout est rentré dans l'ordre voilà on va pouvoir terminer cette interview tranquillement donc tu nous disais je disais qu'en allant sur le site de Rémi Portrait on peut donc acheter ce livre-là les livres dont j'ai parlé on peut aussi retrouver les témoignages de certaines clientes de certaines personnes qui se font couper les cheveux par nous depuis des années on peut retrouver tous les salons en France et à l'étranger sachant que nous avons des salons en Belgique en Suisse et oui voilà Belgique Suisse en France bien évidemment dans les dômes et donc toutes ces adresses sont répertoriées dans le site sur le site de Rémi Portrait donc en cliquant sur l'option les salons en France ou à l'étranger on va trouver aussi des informations comment se former quelles sont les conditions pour se former chez Rémi Portrait on va trouver les tarifs on trouve tout sur le site de Rémi Portrait super super il y a même un annuaire et tout c'est parfait merci pour toutes toutes ces infos oui oui tout à fait avec plaisir on arrive à la fin de l'interview et j'aimerais savoir voilà c'est un peu toi qui a le mot de la fin est-ce que t'as envie de dire quelque chose de passer un message aux personnes qui t'ont regardé voilà est-ce que je sais pas n'importe quoi est-ce que t'as envie de communiquer quelque chose j'espère d'abord que tout le monde a bien compris les propos donc ce que je disais par rapport que j'ai fait passer surtout cette envie de faire ce travail exceptionnel il peut être exceptionnel en étant coiffeur ou thérapeute dans un autre domaine et que surtout si on a vraiment envie de travailler sur soi que il faut savoir y aller c'est pas toujours facile de se prendre en main de se prendre en charge parce qu'il y a des moments où on va regresser on va pas avoir l'impression d'avoir avancé mais tous les jours on avance on avance et ce qui m'a vraiment particulièrement marqué que je voudrais partager c'est que moi-même j'ai eu pendant donc la première année de cette formation j'ai ressenti comment on pouvait soit reculer et dire non j'y vais pas soit avancer je vais y aller avec toutes les difficultés que je peux rencontrer parce qu'il faut savoir une chose c'est qu'une fois qu'on a démarré le chemin on ne reviendra jamais en arrière pareil donc à un moment donné il faut se dire bon on y va et puis écoute restons ouverts curieux de nous de la vie de tout c'est ça qui est le le plus beau pour moi voilà si je peux faire passer quelque chose c'est que tous les jours c'est pas toujours évident de se dire j'entends ma journée avec cette soif de découvrir la vie aujourd'hui comment ça va être aujourd'hui ça sera jamais comme hier d'essayer de redémarrer comme si on venait de naître à nouveau moi j'ai en fait peut-être un défaut c'est que tous les matins je me réveille et je me souviens rarement de ce que j'ai fait hier avant-hier donc je me sens toujours tout neuf et voilà ça pose parfois un problème donc je note tout ce que je dois faire mais c'est vraiment une particularité c'est de ne pas s'identifier trop à ce corps physique de s'identifier plutôt à ces dimensions qu'on ne connait pas trop de nous on n'est pas qu'un corps on est beaucoup plus que ça et que je souhaiterais à vos personnes qui sont vraiment intéressées à se connecter plutôt à le côté invisible de la vie à la joie quand on peut à cette énergie qui nous fait tous les jours avancer et parfois en recul mais surtout ne jamais abandonner voilà comme j'aurais pu faire à l'époque où j'avais commencé la coupe énergétique j'aurais pu abandonner mais en allant au-delà je vois ce que voilà ce que la richesse la richesse voilà de ce que ça m'apporte tous les jours ok ok bah super bah merci beaucoup pour cette interview très enrichissante passionnante avec plein plein il y a plein de plein de questions en fait que j'ai pas eu besoin de te poser parce que t'as répondu naturellement en fait à tout t'expliquais tout enfin c'est c'est ok t'es ultra passionné ok merci Faberic merci à toi de m'avoir donné cette possibilité cette opportunité aussi de pouvoir m'exprimer et voilà j'espère que que cette vidéo puisse faire des heureux tout simplement dans un sens comme dans un autre juste pour se faire couper les cheveux ou pas juste découvrir cet échange que nous avons eu pour leur donner envie de voilà de faire le mot travail n'est pas à adapter mais de de se découvrir davantage d'être curieux de soi et de la vie ouais curieux de soi et de la vie ouais ok c'est super bah avec plaisir et merci beaucoup à toi au revoir à tous ceux salut à tous ceux qui nous ont regardé merci au revoir comme d'habitude vous likez vous commentez vous partagez un maximum cette interview et puis bah osez vivre votre vie c'est tout c'est tout ouvrez-vous à vous-même voilà merci à la prochaine merci ciao ciao Sous-titrage FR ?